Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris votre rubrique Turf et Ferrand partenariat avec le site The Turf comme vous le voyez pas mal de liens pour pouvoir accéder à notre partenaire on va aller du côté de Cabourg ce mardi 12 juillet ce sera la réunion à 5 avec une nocturne qui nous promet pas mal de spectacles je me suis intéressé à la deuxième course du programme le prix du sap il s'agit d'une compétition réverbée à des chevaux âgés de 5 à 8 ans n'ayant pas gagné 165 000 euros avec un recul de 25 mètres à 78 000 euros donc un lot vraiment très intéressant ils ne sont que 10 au départ mais c'est ouvert 10 à parcourir 2750 mètres et il n'y aura que 2 concurrents au 25 mètres et c'est vrai que dans cette compétition j'ai vraiment fait confiance aux 5 ans il y a 3 chevaux qui me plaisent tout particulièrement et j'ai commencé avec le numéro 4 hashtag Dubs alors lui il vient d'être déféré des 4 pieds pour la première fois il s'est envolé du côté de Vincennes une 11.4 sur un parcours de vitesse c'est un cheval qui est capable d'aller en 14 sur ce parcours alors qu'il est déféré ou peut-être déféré des postérieurs en tout cas il a déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière il est capable de prendre tête et corde d'imprimer un rythme sélectif vraiment un concurrent assez maniable avant le coup beaucoup d'avantages David Thomas qui le connait parfaitement je pense vraiment que c'est le point d'appui dans cette compétition ensuite j'ai longtemps hésité pour mon deuxième cheval finalement ce sera le numéro 5 Hercule Deléo qu'il faut reprendre en confiance c'est la première fois qu'il se montre au fautif lors de sa récente tentative sur l'hippodrome d'Anguin donc voilà Tony Lebeler le connait parfaitement il sera au Sulky ce qui n'était pas le cas la dernière fois c'est un concurrent qui a déjà bien fait sur cette distance sur l'hippodrome de Cabour il a trotté sur le long parcours une très effraction ce qui est quand même assez flatteur comme réduction kilométrique d'ailleurs il devançait Elios Somoli à poteau égal alors que là Elios Somoli rend 25 mètres c'est dire si ce concurrent est certainement en retard de gain donc je m'en méfie vraiment tout particulièrement avant le coup je trouve vraiment que c'est un outsider très amusant et je pense vraiment qu'il peut surprendre à Belcote c'est pour ça que je vous le conseille et en troisième cheval ce sera tout simplement Elios Somoli que je vous ai indiqué la dernière fois sur l'hippodrome de Caen voilà rendre 25 mètres ce ne sera pas une mince affaire maintenant c'est un concurrent qui a vraiment de gros moyens qui est régulier voilà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partants au départ et avant le coup même s'il y a un train assez élevé je pense que justement ça va servir ses intérêts et que ça va user peut-être certains de ses rivaux donc voilà c'est mon petit coup de coeur également ce Elios Somoli donc je vous conseille ses trois concurrents donc le 4, le 5 et le 9 à jouer en jumelé gagnant placé chez notre partenaire donc ce sera la course 2 en réunion 5 voilà prévu à 19h08 voilà vous savez tout pour le pari ça coûtera 6 euros chez notre partenaire voilà sachez que si vous voulez ouvrir un compte justement chez The Turf vous avez jusqu'à 250 euros d'offert auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com donc voilà si vous voulez profiter de cette offre n'hésitez pas à nous contacter un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche c'était du côté de la capelle c'était la belle course au nez qui s'est baladé il a pris tête et corde voilà on n'a plus revu ce concurrent qui vraiment découvrait un engagement idéal puis je vous conseille de le faire en jumelé gagnant placé avec MrFDAG vraiment déçu il a eu super parcours et puis il a décalé beaucoup trop tardivement Robin Baker pour espérer faire l'arrivée il termine 6ème vraiment tout proche du 3ème, 4ème et 5ème c'est vraiment dommage parce que la ligne droite de la capelle est très longue il décalait plus tôt il n'y aurait eu aucun souci il aurait été dans les 3 premiers je ne pense pas qu'il aurait pu être 2ème parce que Delia Dupont me recourt très bien mais il aurait été à coup sûr dans les 3 premiers avec un peu plus d'inspiration de son partenaire voilà pour ce petit point nous on se retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye percentualité et d'ici représente par la journée c'est une année